Quelle belle vue de bon matin j'ai envie de vous dire. Et bonsoir à tous et bienvenue aujourd'hui pour la suite des aventures sur Stranded Deep. Et j'ai envie de dire, peut-être même la fin, le dernier épisode de Stranded Deep. C'est avec l'âme en peine, le cœur serré et un petit goût amer que je vous annonce que nous sommes peut-être à la fin de cette aventure. Que nous touchons au but ultime de cette aventure. Et là vous allez me dire, mais Jolotte, what the fuck, c'est quoi ce bordel, comment que ça se fait que tu te retrouves avec le porte-avions en face de ton île ? Je vais tout vous expliquer. Je vous avais demandé dans la vidéo précédente de me dire où se trouvait le porte-avions. Alors j'ai eu beaucoup de commentaires, beaucoup d'astuces pour me dire ce qu'il fallait faire au porte-avions. Mais malheureusement personne n'a pu me répondre sur l'endroit exact où se situait ce porte-avions. Alors j'ai fait des recherches, j'ai cherché, j'ai parcouru les forums, des tas de forums en anglais, en français, sans trouver vraiment de réponse à ce but. Je me suis même résilié pendant un moment à finir le jeu, je me suis dit ça y est ma partie elle est foutue, on va devoir recommencer. Surtout que sur les forums c'est ce que ça disait, c'était un gros bug, j'avais pas de porte-avions vraiment sur ma map. Donc je me suis dit non c'est pas possible, j'ai promis aux abonnés qu'on allait finir le jeu, ça peut pas s'arrêter si proche du but. J'ai cherché, lu des forums, encore lu des forums, quand tout à coup je suis tombé sur un subreddit. Alors j'ai tapé bug, stone, dead, deep, pas de fin du jeu, bug, pas de porte-avions sur la map. Tout le monde disait ouais c'est un bug, il faut recommencer le jeu et tout. Mais non c'est pas possible les mecs. Je vous explique, on se retrouve sur ma map et là vous voyez juste à côté de mon île, qui est ici, qu'il y a le fameux porte-avions. Qu'il n'y avait nulle part auparavant sur la map. Et en fait si vous voulez, vu que ma sauvegarde était basée sur une version précédente du jeu, j'avais pas ce porte-avions. Et en fait au bout du troisième boss battu, et bien c'était fini, il fallait qu'on considère que le jeu était terminé. C'était jusqu'à ce que je tombe sur un forum qui me dise qu'il fallait que je télécharge la fin du jeu dans le workshop. Ensuite il fallait aller dans communauté et glisser la map, la remplacer par une île sur la map. Je vous laisse deviner où est-ce que je l'ai mise. Oui je me suis dit autant faire les choses bien et proprement. Alors j'ai fait un petit peu de hors caméra histoire de préparer cette expédition, parce qu'honnêtement les préparatifs n'étaient pas non plus si important que ça à vous montrer. J'ai fait des pommes de terre, j'ai donc fait de l'essence, j'ai fait de l'eau. Vous voyez d'ailleurs que j'ai quasiment plus de feuilles de palmiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'en avais tout un tas ici. J'ai fait de la nourriture, d'ailleurs il me semble que j'avais encore un petit bout de viande qui était en train de fumer ici, ça c'est parfait. On va aller le mettre dans le radeau. Alors honnêtement je pense que là cette fois-ci on est prêt. J'ai de l'eau, j'ai de la nourriture, je ne sais plus où est-ce que je l'ai mise, mais ça c'est sûr que j'en ai. Peut-être ici ? Non. Alors ici ? Non. Peut-être ici ? Non plus ? Ici ? Non ? Ici ? Non ? Ici ? Non ? Ici ? Oui ? On va mettre ça ici, donc j'ai un petit peu d'eau sur moi, j'en ai dans les coffres, j'ai à manger. Au niveau de l'essence, alors j'espère que ça va suffire. J'ai fait trois bidons d'essence, s'il n'y en a pas assez, il va falloir qu'on fasse un petit aller-retour. Je ne sais pas encore quel goiffre que c'est cet avion. Est-ce que ça va suffire ? Trois jerrycans d'essence ? Espérons que oui. On va les mettre ici, c'est impeccable. Donc les gars, les filles, bien sûr, je compte sur vous, vous me faites péter le like sur la vidéo. Je pense qu'aujourd'hui, ça va être malheureusement le dernier épisode. C'est avec une grande joie et tout de même un pincement au cœur que je vous annonce ça. Ma vieille, fais tes valises, on se barre d'ici. Admire l'île une dernière fois, voilà, mets-toi sur le lit, c'est impeccable, tu vas être bien ici. Et je pense qu'il était temps que cette aventure touche à la fin, parce que comme vous le voyez, je n'ai plus beaucoup de trucs sur mon île. En même temps, je veux dire, j'ai tellement ramassé de trucs inutiles dans le jeu. Alors inutiles, pas forcément, mais on va dire que j'ai ramassé beaucoup de surplus. Regardez, j'ai encore des lanternes et tout. J'ai encore des planches, des gourdes en noix de coco, j'en ai fait je ne sais pas combien. J'ai des bouts de tissu, j'ai des tonneaux là-bas, des bouées. On va prendre, bien sûr, les trois pièces de l'avion. Un petit bandage, moi j'en ai dans les coffres, mais on va le prendre quand même. Nous allons stocker tout ça ici, hop, le moteur, le palonnier, les hélices, c'est impeccable. Alors vous voyez, en nourriture, j'en ai là, j'ai des rations encore, des bandages, je dois en avoir quelque part dans les coffres. Oui, bien sûr. Et puis tiens, on va en rajouter un, ce ne sera pas trop. Normalement de l'essence, j'en ai encore un petit peu dans le radeau, c'est cool. On va pouvoir allumer le moteur pour y aller. Allez, va petit poisson, je te rends ta liberté. Vol ! Tu es libre maintenant, pas toi ! Viens ici, tiens, mets-toi ici, tu seras bien. Tu vas connaître un petit peu le bonheur de ce que c'est de griller à côté des pommes de terre. Tu te feras picoré par les mouettes. Allez, tiens, toi aussi, je te rends ta liberté. Vol ! C'est pas Marie-Madeleine, bien entendu. Voler, mes amis, voler, je vous rends votre liberté. Quel beau lancé. Allez, en route ! Adieu, mon île. On se reverra peut-être, un jour. Accroche-toi, Marie-Madeleine, il y a un petit peu de houle ce matin. T'inquiète pas, ça va, allez. J'ai même pas regardé ma montre avant de partir. Je pense que je suis bien, j'avais bien un petit peu et tout. Attends, on va allumer la voile. Euh... Pfff, ouais, je suis bien, vite fait. Euh... Ouais, espérons que ça le fasse. De toute façon, j'ai un peu à manger, j'ai à boire sur moi. Bon, en principe, c'est pour l'avion. Mais je pense que ce sera pas mal. Oh là, ce bordel, mon gars, laisse tomber. On dirait le Holland des volants, quoi. Eh ben, si un jour, on m'avait dit que j'allais finir stand-up deep, mon gars, honnêtement, je n'étais pas prêt. Voilà, on arrive tranquillement. Oh, j'ai besoin de me rafraîchir. Merde ! T'inquiète pas, ça va le faire, ça va le faire. Oh, je suis parti comme ça, moi, comme une balle. Allez, c'est bon, on est arrivé. On jette l'encre. Oh, oui, bien joué. Magnifique. Oh, putain, qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, je saigne ! Pas maintenant ! Je saigne ? Oh ! Bandage ! Bah, j'ai bien fait d'en amener, tiens. Voilà, soigne-moi tout ça. C'est impeccable. Normalement, je ne saigne plus. Ouais, j'ai une attelle. J'ai un bandage. On se rafraîchit. Allez, lève-toi, Marie-Madeleine. Je t'emmène avec moi. Alors, attendez. Euh... On va la poser ici. Dégage, toi ! On va prendre l'essence, bien entendu. On va prendre de l'eau. On va prendre les pièces de l'avion. La machette, on va la laisser là. Ah, je vais poser le flingue quand même. On va prendre plutôt de la nourriture. Normalement, de la nourriture, j'en ai, hein. Mon vieux, si avec ça, il n'a pas assez d'offrandes, moi, je ne peux plus rien faire. Ok, on est parti ! Ouh, mais il y avait des trucs pour améliorer le radeau ici et tout. Hop, 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 hop. Ça, ce n'est pas le moment, les oursins. J'aurais dû prendre des coffres carrément sur moi. Bon, écoutez, ce n'est pas bien grave. Voilà, on va y aller comme ça. Il y a des petites portes et tout, là. On va monter tranquillement, bien gentiment. Je ne vais pas me retrouver à être coincé là-dedans, là, pour peu que je bug. Ouh là, Marie-Madeleine, vieille... Ouais, merde ! Ah, tu ne veux pas partir, ma vieille, hein ! C'est normal, tu as un petit pincement au cœur comme moi. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Espérons, espérons. Bon, ici, on a quoi ? On a des tonneaux... Ouh ! D'accord, très bien. Une porte. Ouh ! On y est ! On y est, on y est, on y est ! Là, il y a le boss des mouettes qui va me sauter dessus, mon gars. Il va reprendre Marie-Madeleine. Alors, réparer le moteur de l'avion, réparer l'hélice, tout ça, tout ça. Bon, écoutez, en principe, on a ce qu'il faut. De l'eau. Ok, l'eau, c'est bon. Oh, bah, écoutez, hein, j'en avais même plus de trop. La nourriture. Ah, quand même ! Ah, quand même ! Ah ! Putain, j'en ai pas assez, mon gars. Je m'en fous, j'en ai encore dans le radeau. Euh, le palonnier. Ici, l'hélice. Le moteur. De l'essence. Alors là, par contre... Oh, si ! Ça va ! Tranquille, mon gars. De l'essence, c'est bon. Euh, réserve de nourriture. Bon, je vais aller chercher ça. Marie-Madeleine, attends-moi là. Oh là là, mais j'ai largement ce qu'il faut, en fait. Regardez, je peux même me permettre de boire un coup. Et on va même pouvoir manger un petit bout. Euh, j'ai plus d'eau ? Attends, tu rigoles ou quoi ? Voilà, bien sûr que j'ai encore de l'eau. J'en suis où ? Ah, bah, je suis à fond. Allez, tiens. Allez, un petit coup pour la bonne année. Euh... Oh, putain, merde ! Oh, dis-moi, je me suis pas pété les jambes, quand même. Non, ça va. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ouh, il y avait un coffre, ici. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Bah, tiens, une ration. Je prends. Bah, de toute façon, j'en ai dans mon radeau des rations. Normalement, j'ai ce qu'il faut. Nourriture, nourriture, nourriture. Ah, attendez. Normalement, j'ai de la mouette encore. J'espère que ce sera assez. De toute façon, j'ai des rations, en principe. Je dois en avoir quatre, il me semble. Quatre ou cinq. Ah, voilà. Ok. Allez, on y retourne. Euh, je vais peut-être prendre une lampe de poche sur moi. Si j'en ai une. J'en ai pas. C'est pas grave. On va faire de la lumière autrement. Bougez pas. Voilà. On va faire un petit peu de lumière comme ça. Un peu ici. Un peu ici. Un peu ici. Un peu ici. Voilà. C'est la fête. Vive le 14 juillet. Et voilà. Bon, on est bien, là. Ah, regardez-moi ça, comment c'est joli. Voilà, ça fait un petit peu de lumière. On est pas mal, là. Attends, c'est pas le moment que je marche sur une étoile de mer. Il manquerait plus que ça, mon vieux. Quoi que tu me diras, celle-ci, elle faisait rien, je crois. Ah oui, effectivement, on voit pas grand-chose là-dedans. Voilà, on y est. Allez, donc, qu'est-ce qu'il nous fallait ? Réserve de nourriture. Les rations, ça passe dedans ? Bah, bien sûr que ça passe. Et voilà. Ça y est ? On a fini le jeu ou comment ça se passe, là ? En voiture. Allez, viens. Voilà, ma belle. Mets-toi là. Accroche-toi. Ça risque de secouer. Euh, sauvegarder. Ok. Voilà, ça, c'est pas mal, hein. Rentrez chez vous. Non, j'ai trop peur. Ça fait quoi si je dis non, j'ai trop peur ? Bah, ça fait rien. Ok, d'accord. Allez, je pense qu'il est temps, mes amis. Il est temps de rentrer chez nous. Enfin. Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Ouh là. Ouh là. Marie-Madeleine, accroche-toi ! Accroche-toi bien, ma vieille ! Oh, excellent. On a un petit canard et tout. Regardez, petite référence à scrap mécanique. Il est là, le petit canari, mon gars. Alors. Ok. Maintenir E pour démarrer le moteur. Accroche-toi, ma vieille. Ça va secouer. Altitudomètre. C'est bon. J'iricane d'essence, c'est bon. Ventilométrie, c'est bon. Hélysométrie, ça tourne. Plus ou moins. Plus, moins que plus. Ah, j'aurais pas confiance, mon vieux, de rentrer avec ça. Mais quand on n'a pas le choix. Allez, fermez le cockpit. Voilà. Marie-Madeleine. Accroche-toi. Je sais pas où est-ce qu'elle est. Vous inquiétez pas, elle est sur le cockpit. Ça va bien se passer. Attendez. Ce serait excellent si c'était moi qui conduisais. Maintenir E pour enclencher le rail. Ok. Oh là. Oh là, ça y est, on est parti. Accroche-toi, ma vieille. Je la vois pas. J'espère qu'elle va s'en sortir. J'aurais dû la poser sur l'aile, mon gars. Allez. On y va, mon gars. On enclenche les gaz. Oh, ça y est, on est parti. Oh, ça y est, on est parti. Eux, lancé. Oh là là. Oh, terrible. Oh, excellent. Oh, c'est moi qui conduis, là ? Oh, putain. Je crois, hein. Attends, 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 attends. Ah oui, 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 mon gars, non ? Attends, c'est moi ou... J'ai l'impression que c'est moi un petit peu. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est moi qui conduis. Oh, le mégalodon. Adieu. C'est moi qui conduis ou pas, les mecs, là ? Attends, c'est moi qui pivote à droite, à gauche ? Ouais, j'ai l'impression un petit peu. Ok, d'accord, yes. Bon, je conduisais un petit peu, hein. Je conduis isoté. Voilà, une petite conduite. Ok, Marie-Madeleine toujours sur le cockpit. Trois heures plus tard, elle s'accroche. Ne vous inquiétez pas, hein. Elle n'allait pas de solide. Elle en a vécu des aventures. Alors, ok, d'accord. Marie-Madeleine, tu tiens bon ? Certainement, oui. Ce serait tellement énorme si je la voyais sur l'aile de l'avion, quoi. Oh ! Oh, mon gars ! Oh, ben, regardez. On dirait que c'est le début du jeu. Non ? Attendez, c'est peut-être donc comme ça qu'on s'est écrasé ? Ou alors, là, on retourne au point de départ. Oh ! Terrible ! Terrible, mon gars ! Alors, attendez, c'est peut-être comme ça qu'on s'est écrasé, voyez, ou... Je sais pas, j'ai pas trop compris, là. J'ai pas bien compris la fin, mais terrible. Terrible, quand même. C'est la fin ? C'est la fin, mon gars. C'est la fin ! Alors, j'ai pas trop capté la fin du jeu. On a percuté, vous savez, on a percuté l'avion du début, on se retrouve encore à s'écraser, ou quoi ? Est-ce qu'il y a eu une, comment dire, une aventure parallèle, ou quoi ? Je ne sais pas. Est-ce que ça annonce un Stone Dead Deep 2 ? J'en sais rien ! Regardez, ils ont fait une fin, pourquoi pas faire un 2, ou quoi ? Je ne sais pas, quoi. Alors, s'ils faisaient un 2, qu'est-ce qu'ils pourraient faire de plus ? Ça, j'en sais rien du tout. Terrible ! On l'a fini, les mecs ! On l'a fini, on a fini Stone Dead Deep. C'est la fin. On va attendre un petit peu, quand même, à la fin des crédits, voir s'il y a quelque chose, ou quoi. Voice acting provided by... Hey, déjà Luciane ! Ouais, bah tu m'étonnes, à part faire des... Oh ! Oh ! Oh ! Il n'a pas dû dire grand-chose pour faire les doublages, hein. Merci, Dédé, à faire de nos rêves une réalité. Nous espérons continuer Stone Dead avec vous dans le futur. Restez en vie. Yes ! Ah là là, terrible, quand même, terrible. Un petit passement au cœur de l'avoir terminé, parce que franchement, Stone Dead Deep, encore à l'heure actuelle, au niveau jeu de survie, je pense que ça reste un de mes préférés, voire mon préféré. Il était vraiment énorme. J'ai quand même passé 67 heures dessus. Alors, est-ce que vous avez un jeu de survie dans le même style à me conseiller ? Je ne sais pas. Franchement, il y a The Forest, je sais, mais The Forest, je trouve qu'il est moins bien que Stone Dead Deep. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé l'ambiance île tropicale et tout, perdu un petit peu au milieu des îles paradisiaques. The Forest, c'est pas pareil. Eh bien, écoutez, c'est un petit peu avec le cœur mitigé que je vous quitte sur Stone Dead Deep. On a terminé le jeu, donc il y a également un petit peu de joie aussi quand même de l'avoir terminé, ce magnifique jeu de survie. Il est vraiment énorme quand même. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. J'espère que vous avez kiffé cette aventure avec moi. Marie-Madeleine, on se reverra. N'oubliez pas, vous me bombardez les petits pouces bleus sur la vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir. N'oubliez pas de vous abonner. Et puis, n'hésitez pas à me dire des suggestions de jeux, de vidéos dans les commentaires. Je vous lis tous et toutes. On se dit à bientôt pour de prochaines aventures. Au revoir tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada